Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Aurélia Ricobuch, je suis thérapeute holistique. Pourquoi holistique ? Parce que je vais accompagner les femmes sur tous les plans de l'être, le plan physique, le plan mental, le plan émotionnel et le plan énergétique. J'ai dans ma boîte à outils un diplôme de diététicienne depuis 2009. Je suis également praticienne Reiki et je me suis formée dans tout ce qui était thérapie cognitive et comportementale. J'ai aussi acquis d'autres outils comme l'UFT, la radiesthésie et d'autres choses encore. Et donc ma mission, mon objectif, c'est de pouvoir aider les femmes qui ressentent un mal-être à trouver la racine justement de ce mal-être, à pouvoir les libérer en profondeur de ce mal-être pour faire la paix avec leur corps et avec la nourriture. Si ça fait un moment que vous me suivez, si vous vous dites que ça y est, c'est le bon moment pour vous que l'on travaille ensemble, je vous invite tout de suite à remplir le questionnaire. Vous avez le lien dans la description de la vidéo juste en dessous. Pour pouvoir demander votre appel libération, c'est un appel gratuit de 30 minutes où on va pouvoir faire le point sur votre situation actuelle et voir dans quelle mesure je peux vous apporter mon aide au travers de mon accompagnement haut de gamme ou alors de mes programmes en ligne. Aujourd'hui, on va parler de l'alimentation intuitive et en quoi manger intuitif, eh bien finalement, ce n'est pas si sorcier que ça. Donc je vais vous donner trois raisons qui expliquent cela. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Ainsi, vous allez pouvoir recevoir les notifications dès qu'une nouvelle vidéo sera mise en ligne. Donc aujourd'hui, sujet de notre vidéo, manger intuitif, ce n'est pas sorcier. Pourquoi ? Eh bien, il y a trois raisons qui, pour moi, sont vraiment primordiales et qui vont vous prouver finalement que manger intuitif, c'est facile. Non pas que ce soit simple et réalisable en un claquement de doigts, mais c'est facile. Pourquoi ? Eh bien, la première raison, c'est que vous savez déjà le faire. Dites-vous bien que cet état de manger intuitif, sans réfléchir, en écoutant les besoins de son corps, sa sensation de faim, de satiété, eh bien, tous les enfants du monde savent le faire. C'est notre état de base, c'est celui dans lequel on est, c'est celui qui nous permet de survivre, justement. Et donc, on sait déjà le faire. Si on ne sait plus le faire, c'est parce que, pour plein de raisons, notamment la société, les dictacs, les injonctions parentales, finir son assiette, il est l'heure de manger, etc., tout ça, ça va venir déréguler, en fait, cet état de base dans lequel le corps sait déjà nous envoyer les signaux pour savoir ce dont on a besoin de manger, aussi bien en termes de quantité que de qualité. C'est juste qu'en grandissant, eh bien, on fait plus souvent confiance à son mental qu'à son corps. Donc, l'objectif, quand on veut de nouveau manger intuitif, eh bien, c'est non pas d'oublier le mental, mais plutôt de faire de nouveau confiance aux signaux que nous envoie notre corps. C'est vraiment retrouver cette connexion au corps. Mais vous savez déjà le faire. Il n'y a pas besoin d'apprendre quelque chose de nouveau. C'est juste retrouver une forme de communication qu'on avait peut-être oubliée. Mais vous savez déjà le faire. Comme vous savez déjà le faire, la deuxième raison, c'est que la solution, elle se trouve en vous. Il n'y a pas un concept farfelu à retenir. Alors, on parle des dix principes de l'alimentation intuitive, bien sûr. Mais encore une fois, c'est pour vous donner des repères, puisque finalement, ces repères, on les avait perdus. Donc, on a besoin d'en retrouver. Mais il n'y a pas de plan alimentaire à respecter. Il n'y a pas de choses à calculer, à peser, etc. C'est vous qui allez vous donner votre solution au travers des signaux du corps. C'est vous qui allez savoir ce dont vous avez besoin de manger à la quantité près. J'ai envie de dire, grâce aux sensations de satiété, c'est vous qui allez savoir quoi manger avec les envies alimentaires. Donc, il n'y a pas quelque chose de compliqué à apprendre. Il n'y a pas une liste d'ingrédients à retenir loin de là. C'est quelque chose qui est simple, parce que c'est vous qui allez vous donner la solution. C'est vous qui allez vous donner, en fait, ce plan alimentaire dont on peut parler souvent. Mais c'est vous qui allez le créer au jour le jour, sur mesure. La troisième chose, c'est que du coup, on ne peut pas se tromper. Parce que même si on pense avoir trop mangé, à un moment donné, on va forcément se réguler naturellement. Le corps est fait pour s'adapter en permanence à son environnement. Donc, de base, même si pour X raisons, et la raison là pour le coup, on s'en fiche. Vous avez trop mangé, c'est la vie qui, comme ça, c'est ok. On ne se trompe jamais, on apprend toujours. Donc, le corps, naturellement, va vous donner un signal de faim qui correspondra à son besoin calorique du moment, au repas d'après. Et s'il y avait eu trop de calories avant, eh bien, ça se compensera sur le repas d'après, sans réfléchir, encore une fois, si on est à l'écoute de son corps. Donc, on ne peut pas se tromper, puisqu'en fait, on s'adapte en permanence aux aléas de la vie. Donc, il n'y a jamais d'erreur, il n'y a jamais d'échec. Et finalement, si on en vient à trop souvent trop manger, ou avoir cette sensation d'avoir trop mangé, eh bien, c'est qu'on a arrêté d'écouter, finalement, son corps. Donc, quand on en prend conscience, c'est, encore une fois, une opportunité de plus pour être encore plus à l'écoute de son corps, réfléchir pourquoi on avait arrêté d'être à l'écoute de son corps, et donc, encore une fois, grandir, évoluer, se développer, se connaître un peu mieux, un peu plus à chaque jour, chaque repas. Donc, on ne peut pas se tromper, on est tout le temps en constante adaptation avec les changements de notre corps qui évoluent aussi. Donc, on est juste quelqu'un qui vit sa vie sans réfléchir. Donc, c'est vraiment, pour moi, le fait de manger intuitif, un état qui est vraiment sain, pour le coup, à partir du moment où on le prend comme tel, et, encore une fois, non pas comme des règles à suivre à la lettre, mais bien comme une reconnexion à soi, une reconnexion à son corps pour créer son alimentation sur mesure. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la partager autour de vous, parce qu'elle pourra aider d'autres femmes aussi qui sont justement dans cette démarche de l'alimentation intuitive, et qu'elles se posent peut-être des questions si c'est fait pour elles, si elles y arriveront ou pas. Donc, ça pourra peut-être les encourager, les rassurer. Et je vous invite aussi à mettre un pouce bleu sur la vidéo, puisque ça me permettra de rendre cette vidéo plus visible sur Internet, et donc de pouvoir aider encore d'autres femmes. Voilà. Je vous remercie par avance, et je vous souhaite une très, très belle journée, et à très vite pour une prochaine vidéo. Salut, salut ! Merci.